... Erkin Kaner, Erkin Kaner avec son pied gauche enveloppé, attention ça va être un corner rentrant après 4 minutes de jeu. Erkin Kaner au deuxième poteau, c'est repoussé des deux points par Gennaro Brasigliano et ça reste dans les pieds russes avec encore Erkin Kaner, le nouveau centre et cette fois-ci c'est directement dans les bras de Gennaro Brasigliano qui va pouvoir relancer le plus vite possible et c'est trouvé Marc-Antoine Fortuné et c'est la tête de Yuri Zirkov avec Zerka qui est bien trouvé par Ferret à 20 mètres du but, la frappe enveloppée et la bête pour l'arrestant de Siloen, l'ouverture du score de Monset, Zerka ! Cette preuve des croisés à 16 mètres du but, le poteau rentrant, Igor Akhinfeyev ne peut rien faire et les petits Nancéens face à l'Ogre Moscovitz mêlent 1 but à 0 après 4 minutes de jeu, ce chef-d'oeuvre de Monset, Zerka ! Aligné seul en pointe ce soir qui permet aux Nancéens de mener au score dans cette soirée sport exceptionnelle ! Et l'égalisation du CSKA Moscou ! Une frappe magnifique de Wagner Love ! A la 22ème minute, la frappe du pied gauche, 22 mètres plein axe ! Une frappe croisée qui n'a laissé aucune chance à Gennaro Brasigliano ! Et le buteur Moscovitz brésilien, Wagner Love, permet à l'Aistansi Lorraine, ne permet plus à l'Aistansi Lorraine de mener au score ! Un but partout entre les deux équipes sur cette frappe magnifique de Wagner Love, qui a récupéré le ballon à 35 mètres, il s'est mis sur son pied gauche ! Il était plein axe, la frappe Gennaro Brasigliano ne peut rien faire ! Et l'Aistansi Lorraine voit le CSKA Moscou revenir à but partout ! Et le deuxième but Moscovitz, signé par Ramon ! Après ce début, l'écouté gauche de l'un des 50 meilleurs joueurs du monde, Yuri Zirkov ! Yuri Zirkov a pris de vitesse dans Calvay, il est entré dans la surface de réparation, le centre en retrait Gennaro Brasigliano ! Plonge B1, et trop court, et derrière Ramon est seul, au 6 mètres, plein axe pour doubler la mise ! Et Moscou, après 33 minutes de jeu, mène 2 buts à 1 ici, au stade Marcel Picot, après l'ouverture du score de Zerka ! On vous avait dit que Rennes était jouée, et bien on a bien fait, Moscou mène 2 buts à 1 ! Le ballon est récupéré par Jean Calvé sur le côté droit, le long de la ligne de touche, le centre de Calvé, la tête de Zerka ! Et la parade superbe, la parade superbe d'Igor Akimfeyev, dans la dernière minute du temps réglementaire ! Et nous cherchons, nous cherchons Lorma Noudou, parce que si Lorma Noudou était là, elle ne serait pas dépaysée ce soir ! C'est une vraie piscine que le stade Marcel Picot ce soir ! Il tombe de plus en plus d'eau sur la pelouse, et le ballon a de plus en plus de mal à circuler, il s'arrête à la moindre passe ! Ce n'est pas encore du hurra football, mais ça pourrait le devenir dans les 33 minutes qui restent, la est en Silorène est toujours menée par Moscou, et pas par Lorma Noudou ! France Bleu, le sport en direct ! Et le troisième but pour l'équipe Moscovite à l'instant même ! Après 61 minutes de jeu, c'est Wagner Love qui a pris une belle action sur le côté droit des Moscovites, et ensuite sur le côté gauche, une frappe détournée par Gennaro Brassigliano ! Le frappeur reprend le ballon au Gennaro, essaie de replonger à nouveau au sauve-cœur ! C'est Aldoni qui arrive à centrer, et Wagner Love qui est seul dans l'axe entre le point de pénalty et les 6 mètres ! Et Moscou mène son 3 buts à 1 après 61 minutes de jeu ! Gennaro Brassigliano n'était plus dans le but au moment où Wagner Love a récupéré le ballon ! Il a trouvé le cadre, et Nancy après une heure de jeu est mené 3 buts à 1 ici à Moscou ! Aïe 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 avec la doublée de Wagner Love ! Il essaie quand même de pousser pourquoi pas pour revenir au score avec Pascal Berenguet, qui a trouvé le moyen de mettre ce ballon sur le premier Moscovite qui était devant lui en ratant une petite louche, mais le ballon est revenu dans les pieds d'Alfred Ndiaye, qui écart côté gauche pour Jonathan Brisson, sur la poitrine de Monsef Zerka, qui tranche Béa Ferré ! Et il marque Ferré ! C'est magnifique ! Ce but de Julien Ferré ! Encore une fois, initié par Jonathan Brisson, le ballon pour Monsef Zerka de la poitrine, qui est un peu à l'image tout à l'heure de Marc-Antoine Fortuné, et bien a dévié ce ballon de la poitrine pour Julien Ferré, qui est arrivé de derrière, et qui avec son pied droit est arrivé en face à face, avec Igor Hakim Peyev et la petite louche de Julien Ferré, qui est passée sous la barre, et la Estancy Lorraine revient à 3 buts à 2 dans ce match complètement fou, à 19 minutes de la fin ! Attention à ce centre Moscovite ! Et c'est directement en symètre, et à 19 minutes de la fin, la Estancy Lorraine revient au score ! 3 buts à 2 ici, au stade Marcel Picot, après ce beau but de Julien Ferré et cette petite louche au-dessus du gardien, Dakin Peyev fera encore un beau geste technique de Monsef Zerka, 3 buts à 2 pour les Moscovites, mais Nancy peut encore revenir à 18 minutes de la fin le... Le corner touché par un Moscovite et c'est dégagé ! Oh quelle énorme occasion pour les Nancyens ! Le centre de Calvet, au point de Pélatine, la tête de Macaluso ! Et la tête, le but de Macaluso ! Le but de Macaluso ! Qui a été marrant ! C'est qui ? C'est Basile Camerlin ! C'est pas possible ! Oh je vais en pleurer ! Je vais en pleurer ! Il a pas joué depuis 2 ans au haut niveau ! Il a pas joué depuis 2 ans ! Et c'est Basile Camerlin ! Qui a enchaîné les blessures ! Qui après cette tête de Macaluso ! Il est à 1m du but Basile ! Et il arrive à la mettre au fond ! Basile Camerlin ! Qui a pas joué je vous l'ai dit ! Au niveau qui est maudit ! Il est noir Basile Camerlin ! Et bien là il vient d'écrire la plus belle page de sa carrière ! A la 79ème minute de jeu ! Pablo Correa ! Alors qu'il a repris l'entraînement que depuis une semaine ! Basile Camerlin ! Il donne l'égalisation à l'Est d'Ancy Lorraine ! C'est extraordinaire ! Cette histoire pour Basile Camerlin ! C'est vraiment magnifique ! Ce chouette gamin ! Qui a pas eu de bol franchement ! Qui a enchaîné les pépins et qui la marque dans un match décisif ! Et Nancy revient à 3 partout ! Dans un match complètement vague ! Avec Zerkar ! Qui donne à Calvé ! La frappe ! Et l'arrêt encore ! Et l'arrêt d'Igor Hakim Feyen ! C'est un match mesdames et messieurs qu'on vous propose sur France Bleu ! Absolument exceptionnel ! 3 buts partout ! Attention avec un contre-attaque Moscovic ! Avec Wagner Love ! Dans la surface ! Le centre ! Et la batte ! Oh il a failli marquer contre son camp ! Oh Maca Luzo a failli marquer contre son camp ! Sur ce centre magnifique de Wagner Love ! Et Maca Luzo met ce ballon en corner ! Ouais c'est pas possible on va mourir ! On va pas tenir à la fin du match ! 10 minutes à jouer ! Le corner pour les Moscovites et on file au basket ! Mais vous aurez compris que la Messélite à Barcelone pour le Sluc ! Et qu'ici le scénario du match est absolument extraordinaire ! Nancy Menet 3-1 qui revient à 3 buts partout ! Et en plus avec un but de Basile Cameron ! Allez ! Le coup franc ! Le corner ! Qui est tiré ! Gennaro des deux points ! Il repousse le ballon ! Mais il arrive pas à la capter heureusement ! Les Moscovites n'arrivent pas à en faire quelque chose ! Et la contre-attaque dans scène ! Avec Fortuné qui aurait peut-être dû décaler ! Marc-Antin Fortuné ! Landrien Guemo ! Vas-y mon Landry ! Il est qu'à côté gauche pour Zerka ! Zerka il a du champ ! Et Jojo Brison est là ! Zerka qui met ce ballon là sur la face ! Pour la frappe de Ferret c'est à côté ! Pour la frappe de Ferret c'est à côté ! Quel match de dague ! Quel match de cinglé ! Sur bronze bleu ! Quelle ambiance ! Et quel scénario ! 3 buts partout ! Encore 10 minutes à jouer ! Le basket de Philippe Renaud au Barcelone ! Sluc-Nancy ! Un match de poux ! Le coup d'envoi de cette soirée sport ! Vous avez dit ! Soirée exceptionnelle ! Et rarissime ! Avec 2 matchs de coupe d'Europe de haut niveau ! Et bien on vous a pas menti ! Entre le Sluc qui a tenu la dragée haute pendant 3 quarts temps ! A Barcelone ! Et la Estancy-Lorraine et Moscou ! Qui nous offre un match complètement échevelé ! Avec ce centre Moscovie dans les bras de Gennaro ! Et ce score de 3 buts partout ! Qui dit qu'il n'y a pas de spectacle au sein de Marcel Picot ? Qui dit qu'il n'y a pas de spectacle ? On voit un match de folie ! Avec la touche pour les Russes dans leur moitié de terrain ! Avec Ramon ! Non pas Ramon puisqu'il est sorti tout à l'heure ! Je voulais dire Grigoryev pardon ! Grigoryev pour Wagnerlov ! Qu'est-ce qu'il est bon à 25 mètres ! Il s'en met dans l'axe du but ! Attention Wagnerlov ! Il a marqué tout à l'heure d'une superbe frappe ! La frappe ! Et le quatrième but ! Oh c'est pas possible ! Le quatrième but russe ! Et le triplé ! Pour Wagnerlov ! Encore une frappe croisée ! Sur laquelle Gennaro Brasigliano ne peut rien faire ! On vous a dit que c'était une star ! Et bien ce buteur brésilien a tué à lui tout seul ! La Estancy-Lorraine ! Encore une frappe croisée ! Encore une frappe en dehors de la surface ! Gennaro ne peut rien faire ! Et Wagnerlov ! Quatre ! Nancy ! Trois à deux minutes de la fin ! Le coup de poignard pour les joueurs de la Estancy-Lorraine ! Qui auront tout, 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 absolument tout donné ! Dans cette rencontre complètement folle ! Et c'est terminé ! Les Moscovites sont en vacances ! Et ils finissent sur une victoire ici à Nancy ! Quatre buts à trois ! Au terme d'un match absolument exceptionnel ! Sur le plan de la dramaturgie du suspense ! Nancy qui est toujours, plus que jamais, en course pour la qualification ! Mais Nancy qui a été tué par un seul homme ! Wagnerlov l'attaquant brésilien ! Véritablement un artiste avec ses trois buts ! Nancy s'incline donc ! A domicile ! Quatre buts à trois ! Au terme d'un match franchement riche en émotions ! Vous n'avez pas été déçus sur France Bleu ! On s'en retrouve évidemment dimanche ! On s'en retrouve évidemment dimanche ! ... ...